Le focus de Soir 3 sur les ravages de la crise en Grèce. Derrière les manifestations quotidiennes qui ont défilé sur nos écrans, la paupérisation des Grecs et une augmentation par exemple de 25% des sans-abris en deux ans du jamais vu dans le pays. On parle d'un autre mal qui gagne la Grèce avec Alexia Kefalas juste après ces images, commentées par Hugues Huet. Dans les rues d'Athènes, il n'est pas rare de croiser des sans-abris qui essaient tant bien que mal de se réchauffer. La crise en Grèce a jeté des milliers de personnes à la rue. Combien sont-ils exactement ? Il n'y a pas de chiffres officiels, mais selon des ONG, leur nombre aurait progressé de 25% en deux ans. C'est le chômage qui ferait basculer les gens dans la misère. Ces derniers mois, nous avons assisté à l'émergence de ce que l'on appelle les nouveaux sans-abris. Ces citoyens ont perdu leur travail, ils ne peuvent plus payer leur facture, alors ils sont expropriés. Quelques couvertures pour protéger les sans-abris du froid, c'est tout ce que peuvent faire ces fonctionnaires de la municipalité. La Grèce, asphyxiée par la dette et désarmée, il n'existe quasiment aucune structure d'accueil. Même la riche église orthodoxe se sent démunie. Nous n'avons pas de centre d'accueil et les besoins sont énormes, mais il y a très peu de dons. La façon dont l'État et les hommes politiques ont traité les choses a détruit toute forme de solidarité. Longtemps, les dieux ont veillé sur la Grèce. Il semble aujourd'hui qu'ils s'en soient détournés. Bonsoir Alexia Kéfalas. Une autre facette du drame social de la Grèce, ce sont des enfants qu'on abandonne. J'ai lu l'article que vous avez traduit pour Courrier international qui s'appelle « Les orphelins de la crise ». C'est totalement édifiant. Oui, ça fait partie des faits qui sont au-delà des chiffres de la crise. Il y a de plus en plus de parents, d'après ce que dit cet article, qui a été publié dans Kassimérini et donc maintenant traduit dans le Courrier international. C'est ce qu'on peut voir de plus en plus comme phénomène des parents qui sont obligés, contraints de délaisser leurs enfants parce qu'à eux aussi, on leur a coupé leur salaire, ils se retrouvent à la rue sans abri. Alors plutôt qu'entraîner leurs enfants dans cette galère quotidienne finalement, ils préfèrent le laisser dans des villages pour enfants. Donc c'est un phénomène qui a pris une ampleur assez importante. D'après les associations, plus de 30% maintenant, ça a augmenté de plus de 30% depuis 2010. C'est donc près de deux ans. Mais c'est quand même le phénomène le plus intéressant, c'est de voir qu'il y a une déchirure qui se fait maintenant dans les classes sociales, les classes populaires, la classe moyenne est en train de disparaître en Grèce. Et donc c'est l'un des résultats et l'une des conséquences de ces mesures d'austérité. La Grèce en est à son cinquième plan de rigueur et elle ne sort toujours pas de cette crise. D'ailleurs, elle craint la faillite et elle a toujours un taux de chômage à plus de 18% à l'heure actuelle. Avec cette anecdote de la petite fille qui a le mot dans sa veste. Effectivement, elle est à la garderie et elle a un mot dans sa veste. Sa maman ne vient pas la chercher. Sa maman ne vient pas la chercher, elle attend et elle a un mot dans sa veste lui disant « Écoute, Anna, je ne viendrai pas te chercher ce soir, je ne peux pas t'élever toute seule, donc je te laisse entre de bonnes mains, ces gens sont gentils. » La petite fille est trop petite pour savoir lire et donc ce sont les instituteurs qui vont lire le papier et donc la placer dans un centre. Malheureusement, il y a de plus en plus de cas comme ça avec la crise. L'expertise d'Alexia Kefala, c'est cet article à lire dans le Courrier international. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.